C'est folle ! Elle parle, elle parle, et elles ne savent pas ce qu'elles disent. Elle m'avait retourné les sons. Oh, mais il n'y a pas de danger, je connais Nicolette. Servante, Siora Barbara. Siora Niese, servante ! Par quel miracle ! Je suis venue vous déranger. Sacré nom ! C'est un honneur que vous me faites ! J'avais vraiment envie de vous voir. Moi aussi, ma foi. Mais moi, vous le savez, je ne passe jamais ma porte. Et pour nous autres, pauvres veuves, c'est fini. Oh, cher Siora Niese ! Il ne vous faut pas nous mettre dans le même sac, vous et moi. Vous n'avez pas d'enfant et vous ne manquez de rien. Tandis que moi, misère, je me retrouve là avec deux petits à faire vivre. Et je n'ai pas honte de le dire. Il me faut primer, me tarabuster pour les faire vivre un peu gignement. Tout calculer au plus juste. Ne jamais me passer une fantaisie, m'offrir un peu de bon temps, un amusement. Je n'ai même pas une minute pour me mettre une fois ou l'autre au balcon. Et pour l'instant, Dieu merci, je vous retrouve là, toute belle, toute fraîche, avec une mine à faire en vie. Je vais vous dire, je ne me laisse pas ronger par les soucis, moi, puisqu'il faut faire. Autant faire de bon cœur tant qu'à faire. Qu'est-ce que je deviendrais si je faisais un contre-cœur ? Je me dis, le ciel a voulu que tu passes par ce chemin, que sa volonté soit faite. Qu'est-ce qu'on y peut ? Quand j'ai fini de faire ce qu'il y a dans la maison, c'est avec mon ouvrage que je m'amuse, avec les servantes que je ris, avec mes enfants aussi. Et puis, j'ai un chat. J'ai un chat et c'est lui, mon petit bateleur. Si vous voyez l'amour de Bête, où es-tu le minou ? Mascarin ! Soyez béni d'avoir un si bon naturel. Ma foi, vous feriez envie ? Oh ! En moi, ma chère enfant, il n'y a rien qu'on puisse envier. Et moi, je vous parie qu'il y a des gens nantis de vite ou dix mille ducas de rente qui n'ont pas, comme vous, le cœur content. Ce bas monde, on n'est pas heureux si on ne se contente pas de ce qu'on a. Je vous jure que pour moi, je m'en contente. Mon souci, ce sont ces deux pauvres petits, une fille à marier et un garçon. Ce n'est pas pour dire, mais c'est une perle. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mon fils. Oh ! Combien ça fait ? Trois ou quatre jours ? N'est-ce pas qu'il a de la figure ? Oh oui ! Ma foi, on dirait qu'un petit gentil. Mais bon, vous savez, bon, des bons garçons comme ça, on n'en trouve plus beaucoup. Eh oui, au jour d'aujourd'hui, allez le trouver, un garçon de dix-huit qui écoute ce qu'on lui dit, qui rentre à la maison de bonheur, qui n'a pas de fréquentation, qui ne va nulle part sans demander la permission, qui accepte de ne pas avoir un sou en poche. Lui, il ne prend jamais un café si ce n'est pas moi qui le paye. Lui, il ne va jamais au théâtre une fois par an si ce n'est pas avec moi. Il ne joue pas. D'ailleurs, il ne connaît pas les cartes. Et vous savez, ne croyez pas que ce soit un benet avec ça. Il a une de ses têtes. Tout ce que son maître trouvait à me dire, c'était les premiers en ci, les premiers en ça. Et oui, Qu'est-ce que vous comptez lui faire faire à ce garçon ? Je vais vous dire, si j'avais les moyens, je voudrais qu'il soit avocat. Mais il faut de l'argent, il faut du temps. Et puis, tout le monde me le déconseille. il y en a tellement. Comment ? Il y en a tellement. Je ne l'ai pas dit. Il y en a tellement. Et puis, tout le monde me le déconseille. Il y en a tellement. Du coup, je m'en prie. Il y en a tellement. Tout le monde me le déconseille. Je vois deux choses. Sous un dent sur un domaine ou employé aux écritures chez un marchand. Il serait capable de s'occuper d'un domaine ? Oh, si vous le voyez faire des comptes... Sacré non ! En voilà une question. Sacré non ! En voilà une question. Si vous le voyez faire des comptes, lui, en un tournement, il vous réussit des opérations que combien ne ferait pas en trois heures ? Mais savoir compter ne suffit pas. Oh, si vous le voyez Avec lui, si ! Pour acheter pour vendre, pour passer les commandes, un vrai prodige ! À la maison, qu'est-ce que je ferais si je ne l'avais pas ? C'est lui qui s'occupe de faire rentrer l'argent, lui qui va sur place, lui qui a l'œil à tout, qui fait tout, tout, je vous dis tout ! Ma foi, tant mieux ! Il trouvera forcément à se caser. Dites voir sur un égaisé. Vous en avez un, vous, d'un tendant ? Ah oui, Siora ! J'ai celui qu'avait mon pauvre mari, il me l'a confié et je ne peux pas le renvoyer. Sinon, je le prendrai bien, moi, votre garçon, chère Siora. Chère Siora. Barbara. Barbara. Prenez-le comme sous un tendant. Plutôt ciel. Mais mon attendant a son fils avec lui. Voyez-vous, c'est impossible. Sacré nom, c'est bien ma veine. Laissez. On lui trouvera autre chose. Envoyez-le-moi, sœur Nicoletto. Dites-lui qu'il vienne me trouver. Chère Siora, chez vous, je le laisserai y aller de bon cœur. C'est dommage qu'un garçon comme lui n'ait pas de bien. Il est jeune, il aura sa chance. Quel âge a-t-il ? 18 ans depuis le 12 du mois dernier. Juste là où je me suis mariée, moi. Et vous retrouvez veuve, si jeune. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? On n'y peut rien. Vous vous remarierez. Qui sait ? Peut-être que oui. C'est tellement difficile de trouver son aise. Vous, entre ce que vous aviez, voyez-vous, et ce que votre mari vous a laissé, vous êtes comme une reine. Et je ne vous conseille pas, si vous vous remariez, de vouloir donner dans les grandeurs. Il suffirait juste que vous trouviez quelqu'un qui ait envie de bien faire, qui ne vous croque pas votre bien et qui vous aime, surtout qui vous aime. Vouloir dire, c'est moi qui commande, pas mon beau-père ni ma belle-mère. Mon mari, c'est de moi qu'il tient son bonheur. et prendre tranquillement votre bon temps avec lui sans chercher la mère à Raven. Oui, ma foi, si c'était vous, c'est ça que je ferais. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui vienne habiter chez moi. Vous en trouverez tant et plus de cela. C'est ça que je ferais. Il faudrait qu'il n'ait ni père ni mère. Pourquoi ? Il faudrait quelqu'un qui vienne habiter chez vous ou chez moi. Ça y est, j'ai déjà fait. Ah, c'est bien ce que vous dites. Oui, mais c'est ça que je ferais. Elle l'avait déjà dit. Alors, il y a des coupures là. Oui, oui. Alors, reprenez. Oh, vous en trouverez tant et plus de cela. Reprenez-la. Oh, vous en trouverez tant et plus de cela. Il y a des coupures chez moi. Oui, attends, tais-toi parce que je suis en train d'enregistrer le minutage. Excuse-moi Mireille, mais continuez les deux. Tu souffles quand on ne sait plus ou à moins qu'on se gourre vraiment énormément. Oui, il n'y a pas de souci. Ah oui, arrêtez s'il vous plaît. Continuez le jeu. Vous en trouverez tant et plus de cela. Il faudrait qu'il ne ni père ni mère. Pourquoi ? Moi, voyez-vous, s'il arrivait à mon fils une chance pareille, je vous le donnerai en vous baisant les mains. Je l'aime, mais ce n'est pas une raison pour l'empêcher d'aller habiter chez sa femme. Oh non, sur un nom et non. Chez sa femme tout de même. Chez sa femme tout de même. Tout de même. Ce n'est pas une raison pour l'empêcher d'aller habiter chez sa femme tout de même. Oh non, sur un nom et non. Plus t'as Dieu que ça lui arrive. Sarah Jacobina, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va bien ? Oui, elle va bien. Vous la verrez tout à l'heure. La voilà qui meurt entre les doigts. On pourrait l'embrasser avant de s'en aller ? Oh, vous partez déjà ? Vous êtes si pressée. Il faut que je parte. Ma servante est venue avec moi et les lits ne sont pas faits. La poussière n'est plus. Rien n'est fait chez moi. Dites à votre servante de rester. Dites à votre servante de rentrer et restez un peu avec moi. Allez, je vous en prie, ôtez votre châle. Et qui rentre qui me raccompagne chez moi ? Mon fils vous raccompagnera. C'est un petit homme, vous savez. C'est mon cavalier servant. Il est là, Sœur Nicoletto ? Non, il va rentrer. Il est allé chez son parrain. Chez son parrain ? Chez mon grand-père Ventura. T'as pas d'autre truc, là ? Oui, Sœur, non, c'est à toi. Dites-moi, Sœur, Sœur. Oui ? Je sais pas. Dites-moi, dites-moi, excusez ma curiosité. Barbara, excusez ma curiosité. Ce parrain, il a d'autres filles, il a des filles chez lui ? Oh non, voyez-vous. Si Aventura n'est pas marié, il n'a pas de sœur, il n'a personne. Si vous voyez le drôle de bonhomme que c'est, les femmes, il ne peut vraiment pas les voir. C'est un homme de cœur qui aime faire le mien. Et Nicoletto n'a pas son pareil pour se faire aimer. Les câlineries qu'il lui fait. Dans ces cas-là, on en mangerait ma foi, oui, on en mangerait, on en mangerait ma foi. Peut-être bien que ce n'est pas vrai ce qu'on m'a raconté. Monsieur Agnese, pourquoi vous m'avez demandé s'il y avait des filles chez mon compère Ventura ? Oh, comme ça, pour rien, par curiosité. Non, non, il y a de l'espoir. Il va souvent chez d'autres gens, sœur Nicoletto ? Oh, jamais, il ne va jamais chez les gens. Vous êtes sûre ? Ah, c'est sûr, il ne fait pas un pas sans que moi, je le sache. Regardez-moi ça, quand on dit qu'il y a de mauvaises langues. Oh, misère de moi, on dit quelque chose sur mon fils. On dit qu'il aurait une fréquentation, qu'il va voir une fille. Encore dans mon cœur, lui, des filles. Où, quand il dit ça ? Qui a dit ça ? J'entends pas. Où, quand il dit ça ? Où, quand ? Qui dit ça ? Je n'en sais pas plus. Encore de mon cœur, lui, des filles, lui, des fréquentations. Si vous saviez, Sioraniese, si vous saviez ce qu'il peut être innocent, il ne sait rien, vous savez, mais rien de rien. Tenez, l'autre jour, il a dit qu'il voulait se marier avec sa sœur. Ce n'est pas de l'innocence, ça ? Oui, oui, de l'innocence et une belle envie de se marier aussi. Des mauvais, Sioraniese, des mauvais, rien que des inventions pour faire du mal au pauvre monde. On voit que Sioraniese, on sait que Sioraniese... que ce garçon a de la figure. On voit que ce garçon a de la figure et de la conduite. On sait que Sioraniese a de l'affection pour moi, qu'elle n'en manque pas non plus pour lui, qu'elle est veuve, que lui est à marier et v'en sème le mal de peur qu'un jour... Vous comprenez ce que je veux dire ? Ma foi, vous me faites rire ! Je vous en prie, je vous en prie, venez ici. Donnez-moi votre châle. Bon, pour vous faire plaisir. Mais regardez-moi le beau brin de femme, mais regardez la mine qu'elle a ! J'ai hérité d'une brûle pareille. C'est pour le coup que mon fils pourrait dire qu'il n'est pas né sans sa petite chemise. Je vais lui dire à ma servante qu'elle rentre à la maison. Écoutez, profitez-en pour aller faire une visite à ma fille. Mais ce n'est pas faites-la entrer. Où est-elle ? Faites-la venir. Faites-la venir. Non, non, j'ai quelque chose à lui dire. Vous permettez ? Oui, écoutez, profitez-en pour faire une visite à ma fille. Où est-elle ? Dans sa chambre. Je ne voudrais pas qu'elle pense que j'exagère. Oh, si, Oranise, c'est vous qui dites une chose pareille. Vous n'êtes pas chez vous ici. Vous ne savez pas qu'ici, tout le monde vous aime. Tout le monde, vous savez. Tout le monde, oui. Tout le monde, vous comprenez ce que je veux dire. Oh, mais, comme vous voilà gaillarde. Oh, sois bénie, toi. Oh, la bonne et brave femme. Et les cajoleries qu'elle me fait ? Qui sait ? On ne sait jamais. Oh, Nicolette, mon mignon. Si j'y arrive, tu seras servi, mon garçon. Et moi, je ne vais pas me faire faute d'essayer et sans scrupule encore. Elle est riche, elle est seule, elle est jeune, elle est belle et bonne. Mon fils est un garçon qui ne peut que lui plaire. Lui aussi, elle lui plaira. Il suffit que moi, je lui dise, alors elle lui plaira. Et puis, il n'a jamais parlé aux filles. Ah, c'est là que j'aurai du mal pour lui faire comprendre ce que c'est que l'amour. Oh, chère, ma chère, je boue d'impatience mon corps bas. Il est là ? C'est lui ? Oh non, c'est la servante de Sioragnés qui s'en va. Je voudrais tant qu'il revienne. J'ai du souci, je n'ai plus de paix. Oh, toi, l'amour des mères, ta puissance est grande. Bravo. Sous-titrage ST' 501 ? ... 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